Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 5 au 11 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, Annie Bélier. Quel est votre premier message ici ? Alors, souviens-toi que tout est possible en amour. Oui, tout est possible en amour. L'amour reste quand même un sentiment imprévisible, une énergie imprévisible qui peut vous frapper, vous tomber dessus au coin de la rue. Peut-être que vous pouvez avoir cet amour en vous et puis vous êtes complètement aveugle. Mais d'un coup, vous avez des compréhensions comme quoi cette personne vous plaît et que finalement, ce n'est peut-être pas qu'une attirance physique. C'est peut-être beaucoup plus que ça. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit que tout est possible en amour. N'oubliez pas. Apparemment, c'est très important pour cette semaine du 5 au 11 juillet. Ici, quels sont vos messages ? On vous parle de protection. On vous dit que vous êtes entourés d'amour. Donc oui, vous êtes entourés d'amour. Je pense que oui. Peut-être que vous ne vous en apercevez pas. Mais je pense que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de charme. Alors, je ne parle pas du physique, de la beauté parce que ça, la beauté, c'est subjectif. Donc, vous avez, vous dégagez beaucoup, vous attirez beaucoup. Vous êtes quelqu'un de très attirant ou très attirante. Et je pense qu'ici, vous attirez beaucoup de monde en fait. Vous vous êtes entourés d'amour. Oui, d'amour déjà de vos amis, de votre famille. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous apprécient. Donc, quand on apprécie quelqu'un, c'est une forme d'amour aussi. Et je pense que oui, vous vous êtes beaucoup plus aimés que vous ne pensez en fait. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Rendez-vous compte. Regardez autour de vous. Oui, il y a de l'amour autour de vous. Vous êtes entourés d'amour. Vous attirez l'amour. Soyez conscient de ça. Ici, quel est votre message ? On vous parle de savoir. Bah oui, c'est ce que je vous disais. Prenez conscience. Prenez conscience que vous êtes entourés d'amour. Alors, peut-être que le savoir, c'est peut-être que vous allez apprendre aussi que quelqu'un est amoureux de vous. En tout cas, que quelqu'un est attiré par vous. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être une personne qui n'est pas encore rentrée dans votre vie, mais qui va rentrer dans votre vie. Ou peut-être que cette personne est déjà dans votre vie. Donc, cette personne va vous dire, va venir vous voir. Elle va vous déclarer. Elle va vous dire que vous lui plaisez. Et qu'elle aimerait bien tenter quelque chose avec vous. De voir si vous pouvez aller boire un verre ensemble. De sortir pour apprendre à mieux vous connaître. En tout cas, vous allez avoir cette information. Et on vous dit que oui, vous allez terminer un cycle. Vous terminez quelque chose ici parce que vous êtes en train de vous réouvrir à l'amour. Vous êtes en train de vous réouvrir à la compréhension de l'énergie amour, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, c'est plutôt des très jolies énergies. En tout cas, vous allez avoir la connaissance. Vous allez apprendre que quelqu'un, oui, est attiré par vous. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous allez redécouvrir que vous êtes amoureux de votre autre. Et votre autre va peut-être redécouvrir également qu'il ou elle est amoureux de vous. Donc, peut-être qu'il va y avoir une redécouverte d'un amour réciproque. Vous allez vous redécouvrir sur le plan amoureux. Et puis, c'est très joli, ça, comme énergie. En tout cas, vous êtes aimé. Et vous aimez aussi votre autre. Alors, c'est vrai que des fois, quand on est en couple, la routine, les soucis du quotidien, d'autres soucis aussi qui, des fois, viennent de l'extérieur, qui ne viennent pas forcément du couple que l'on forme, peuvent venir aussi, des fois, semer un petit peu la zizanie. Ou, en tout cas, peuvent aussi faire en sorte qu'on ne se raperçoit plus trop des sentiments qu'on a vers l'autre. Mais là, il va y avoir une redécouverte, en tout cas, une connaissance du fait que, bah oui, ces sentiments sont toujours là et bien là pour les personnes qui sont en couple. Et pour les célibataires, comme je vous dis, vous allez apprendre, quelqu'un va se déclarer, va vous apprendre, vous allez apprendre que quelqu'un a des sentiments pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de relations romantiques et amoureuses. Eh bien, voilà, il y a certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de vivre peut-être déjà cette relation romantique et amoureuse. Ou pour d'autres, vous allez vivre ça, cette relation, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien, vous allez remettre la relation romantique et amoureuse au goût du jour. En tout cas, vous allez avoir envie de reséduire votre autre. Et votre autre aussi aura envie de vous reséduire, forcément, puisque je vous disais que les sentiments étaient réciproques. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très joli, de très romantique, de très léger qui vient vers vous, en tout cas, ami bélier. C'est très joli, hein ? Ce n'est pas tout le temps que les béliers ont ça. Qu'est-ce qu'on dit ? Bah oui, on vous dit que ce n'est que du positif, donc soyez dans l'accueil. Accueillez ce qui vient vers vous, ce n'est que du bonheur. Regardez, c'est comme si l'univers vous envoyait de la magie, si ça brille. Donc oui, accueillez, réceptionnez cette magie, cet amour qu'on vous envoie, parce que ce sera vraiment quelque chose de magique. Vous allez vivre une semaine magique au niveau amoureux, ami bélier. En tout cas, vu les cartes, on ne peut penser qu'à ça. Ici, les deux cartes additionnées ensemble, on vous dit que vous êtes entouré d'amour, oui. Et il y a une relation romantique et amoureuse qui vient vers vous. Donc oui, c'est quelqu'un qui est vraiment amoureux, qui a vraiment des sentiments sincères et profonds pour vous. Alors, si vous êtes au début, forcément, elle ne va pas forcément tout de suite vous dire, peut-être vous faire une déclaration, mais par ses actions, par sa manière de se comporter, cette personne, vous comprendrez que cette personne a vraiment des sentiments pour vous et elle a vraiment envie de faire quelque chose pour vous, vous n'êtes pas qu'un feu de paille dans sa vie. Cette relation mérite de se développer, en tout cas. C'est très, très romantique. C'est super beau. Tant mieux. Et ici, on vous dit que oui, vous allez avoir la connaissance, justement, qu'il y a de la magie, que la vie est magique. Vous allez redécouvrir cette magie et on vous dit, oui, soyez dans l'accueil. Accueillez cette magie, accueillez cette pépite, accueillez ces étoiles, en tout cas, ces diamants. Oui, accueillez, c'est que du positif pour vous, amis béliers. Donc, il y a vraiment une très jolie énergie, vous allez redécouvrir la magie de l'amour, vous allez redécouvrir la magie des sentiments, que vous soyez célibataire ou en couple, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est ça. Soyez dans l'accueil, oui, accueillez. Accueillez cette magie, accueillez ce diamant, accueillez cette personne qui vient vers vous, qui vient vous offrir. Vous voyez, on est en forme de couple, moi ça fait penser les mains en couple, comme ça. Accueillez cette coupe, accueillez la coupe qu'elle vous offre, en tout cas. Elle vous offre son cœur, en fait, cette personne. Donc, c'est très très joli, c'est magnifique. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire, et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, mais quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! A nous les lions ! Ici, quel est le message pour les lions ? Soit convaincu de ma sincérité. Là, on vous dit que oui. Alors, soit c'est vous qui avez envie de convaincre l'autre de votre sincérité, que vous avez des sentiments sincères envers cette personne, ou des sentiments amoureux ou amicaux. Mais en tout cas, ce que vous êtes en train de faire par rapport à vis-à-vis de cette personne, tout ce que vous êtes en train de mettre en place pour elle, en tout cas, tout vient du cœur et tout est sincère. Soit c'est l'autre personne qui essaye de vous convaincre aussi que elle, tout ce qu'elle ressent, c'est sincère. Tout ce qu'elle veut réaliser avec vous, ça vient du cœur. Tout ce qu'elle veut mettre en place, c'est quelque chose qui vient du fond de ses tripes, en fait. Donc oui, ici, il y a le chakra du cœur qui a envie de s'exprimer. Je suis pour vous, cette semaine, un million. Il a envie de briller. Il a envie de montrer toute la confiance qu'il a, ce chakra du cœur, toute la confiance qu'il a en vous et en votre partenaire. Ici, de quoi on vous parle ? On vous parle de guérison. Donc oui, vous êtes sur le chemin de la guérison. Une guérison du cœur a eu lieu. Donc vous êtes en train de guérir, de blessures du passé grâce à cette personne qui vous dit que, justement, elle est sincère par rapport justement au fait que cette personne se montre sincère avec vous, qu'elle est sans faux-semblants, en fait. Il n'y a pas de faux-semblants, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de faux-semblants. Et en tout cas, ça vous permet de reprendre confiance en l'amour, de reprendre confiance en vous aussi, d'avoir confiance aussi en l'autre, parce que vous voyez bien que cette personne ne joue pas de jeu puisqu'elle est sincère avec vous. En tout cas ici, vous aussi, vous êtes sincère puisque vous êtes en train de guérir. Vous êtes sincère aussi avec cette personne et vous n'avez pas envie de vous cacher derrière des excuses ou quoi que ce soit. Donc oui, vous êtes en train de guérir. Et c'est tant mieux. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On nous dit qu'il va y avoir des échanges. Il y a des échanges avec une personne. Peut-être que vous allez lui dire que grâce à elle, vous êtes en train de guérir. Vous lui en remerciez. Vous allez lui déclarer peut-être aussi votre flamme. Je ne sais pas. Soit c'est cette personne aussi qui va vous déclarer qu'elle aussi, grâce à vous, elle est en train de guérir. Mais je pense que vous apportez une guérison réciproque ici. Et je pense que vous allez vous le communiquer. Vous allez vous le faire savoir. Il y a vraiment beaucoup de communication. Et c'est des communications d'amour. Regardez avec les cœurs. Donc c'est vraiment de très jolies communications. C'est magnifique. Vous vous guérissez mutuellement, en fait, de tout votre passé, de toutes vos blessures sentimentales passées, en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de l'être. Eh bien, décidément, ça communique. Il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Ça ne va pas arrêter, en fait. Donc ici, oui, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir une lettre. Quelqu'un a un message pour vous. C'est un message d'amour. Donc oui, il y a des échanges d'amour. C'est ce que je disais. C'est vraiment, on parle vraiment de sentiments. 24, c'est le 6. Le 6, le chiffre 6, ça parle des sentiments, entre autres choses. Mais vu qu'on est dans le sentimental, donc on va parler des sentiments. Donc oui, il y a vraiment des échanges. Il y a vraiment... Alors, pour certaines personnes, peut-être que vous êtes inscrits sur un site de rencontre, donc on vous dit que oui, il va y avoir des échanges amoureux. Il y a une personne qui va vraiment, peut-être que vous faire titre, vous attirer plus qu'une autre. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de communication. Il y a des gens qui, vous allez attirer beaucoup de personnes à vous. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges. Pour les autres, pour d'autres personnes, peut-être que vous, si vous êtes en couple avec d'autres personnes, avec une autre personne, on vous dit ici qu'il va y avoir beaucoup de communication d'amour. C'est comme s'il y avait une reséduction entre vous, en fait. Peut-être que ça va être des textos un petit peu coquins, en tout cas, ou pour reconquérir ou reséduire votre autre. En tout cas, il va y avoir des jolis échanges. Et pour d'autres, ici, si vous êtes en train de construire une relation aussi à distance, il va y avoir aussi des échanges, beaucoup de communication d'amour, pour vous rassurer et vous dire vraiment que, ben oui, vous êtes sincère dans votre démarche. Et l'autre personne va vous dire aussi qu'elle est sincère dans sa démarche. Ici, quel est l'autre message ? On parle de nouveauté, ben oui. Ça marque la nouveauté, ça marque votre renaissance aussi, si on se réfère aussi à la guérison du cœur. Oui, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, pour certains et certains d'entre vous. Ou en tout cas, il y a peut-être une renaissance de certains couples aussi. Peut-être que vous étiez, il y avait un petit coup de moins bien, il y avait eu des hauts et des bas ces derniers temps. En tout cas, il y a une renaissance pour les couples aussi. Vous vous reséduisez, vous avez envie de vous plaire de nouveau, vous vous rendez compte que, en fait, vos sentiments sont toujours là. Il suffisait juste de rallumer un petit peu la flamme. Donc oui, il y a une renaissance. Il y a une nouveauté dans les couples. Et pour les célibataires, ben oui, il y a une nouveauté. Il y a quelqu'un nouveau qui arrive pour vous. Ou peut-être que, par rapport à la séduction, peut-être qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. Peut-être que vous étiez peut-être rentré dans une petite routine aussi, de début de relation. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un peu plus de piment. Il va y avoir un peu plus de nouveauté aussi. Donc c'est plutôt de très jolies énergies pour vous, un million. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Ben, on parle d'une guérison du cœur. Et oui, quelqu'un a un message. Ben, c'est exactement ce que je vous disais ici. Il y a une guérison du cœur. Oui, vous êtes sincères dans votre démarche. Mais c'est parce que cette guérison du cœur a pu avoir lieu grâce à cette personne aussi. Parce que cette personne, vous savez qu'elle est sincère. Et elle va vous le dire. Elle va vous le répéter qu'elle est sincère envers vous. Il y a vraiment des échanges d'amour. Il y a vraiment des messages d'amour. En tout cas, s'il n'y a pas de déclaration d'amour faite, la tournure des phrases, les mots employés, il faut faire attention aux mots qui vont être employés durant cette semaine. Parce qu'il faudra savoir lire en travers les lignes, en fait. C'est ce qu'on me dit ici. D'où les échanges qu'il va y avoir, des échanges d'amour. Mais il va falloir savoir lire en travers les lignes et décrypter vraiment les sentiments de l'autre. Parce que peut-être que cette personne a peut-être pudique aussi. Peut-être qu'elle est timide aussi dans sa façon d'aimer aussi. Donc, il va falloir vraiment lire à travers les lignes. Mais en tout cas, il va y avoir de jolis échanges. Et ne doutez pas de la sincérité de cette personne, effectivement. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, vous allez avoir des nouvelles aussi, d'une nouvelle relation. Soit c'est une personne qui vient vers vous. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez. En tout cas, il va y avoir des échanges pour une nouveauté, pour un nouveau départ, pour une renaissance au niveau sentimental, pour vous, à million. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de communication. Ça va communiquer. De toute façon, vu qu'on est dans une ère de communication, et tout est fait pour communiquer. Oui, il va y avoir des communications, que vous soyez à travers les réseaux sociaux, ou que vous soyez inscrits sur un site de rencontre ou pas, ou vous êtes par rapport à une personne qui est déjà dans votre entourage, qui va se déclarer. Ou peut-être que vous avez rencontré cette personne récemment, et peut-être qu'elle a oublié de vous demander votre numéro de téléphone, et elle va demander à une personne de votre connaissance votre numéro de téléphone, pour vous appeler, pour vous dire, ben voilà, j'ai pas eu ce réflexe-là, mais effectivement, ce qui est le feeling qui est passé entre nous, ben, il existait bien, et j'aimerais bien avoir un rendez-vous, et pour nous faire pardonner d'avoir oublié de prendre le numéro de téléphone, par exemple, quelque chose comme ça, un petit peu d'humour, ça ne fait pas de mal. En tout cas, oui, il y a des nouveautés, il y a des renaissances, il y a des guérisons, et il y a beaucoup de communication pour vous, Améliens, cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça vous parle, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis une prochaine vidéo, bye bye les lions. À nous les sagittaires, quel est votre message ici, amis sagittaires ? Il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toute relation, il y a des hauts et des bas. Donc ici, pour certaines personnes, on vous dit que peut-être que vous êtes en couple, et on vous dit que peut-être qu'en ce moment, il y a peut-être un petit coup de moins bien, c'est normal, c'est comme tout, on ne peut pas toujours être au top, même dans nos sentiments, même quand on aime très fort la personne, des fois, il y a des choses qui vont moins bien, on peut avoir des préoccupations ailleurs, ou que ce soit par le biais des amis, par le biais de la famille, ou peut-être qu'on peut être envahi par d'autres personnes aussi. Et pour les célibataires, peut-être que vous, vous avez rencontré une personne avec qui vous disiez peut-être que ça pourrait marcher, et là, il y a un coup de moins bien, et vous êtes en train de vous poser des questions, c'est en train de ruminer, ou peut-être on vous dit aussi qu'il y a une personne qui va arriver sur votre chemin, et attention, ce n'est pas parce qu'il va y avoir des hauts et des bas que ça ne peut ne pas fonctionner. Maintenant, il faut voir aussi des énergies, et on va voir la suite des messages. Ici, pas sur la même longueur d'onde. Donc ici, pour les personnes qui sont en décalage, oui, il peut y avoir des décalages d'énergie, peut-être que pas sur la même longueur d'onde parce que vous ne voyez pas, vous n'interprétez pas les choses de la même manière, vous ne voyez peut-être pas les choses de la même manière. Peut-être que si vous êtes en début de relation, peut-être que vous n'attendez pas, vous n'abordez pas l'amour de la même manière, vous n'avez pas la même vision, en tout cas, vous n'avez pas envie de construire de la même façon aussi. Pour les personnes qui sont autant en couple, peut-être qu'en ce moment, oui, peut-être qu'il y a un petit décalage. Il faut voir comment ça vous parle. Peut-être que c'est juste une petite période comme ça, comme dirais-je, un passage à vide et ça arrive. Donc oui, vous pouvez être en décalage d'onde, pas être sur la même longueur d'onde. Ici, qu'est-ce qu'on dit ? Oui, vous allez avoir les compréhensions. Peut-être que certains et certains d'entre vous allez comprendre pourquoi justement vous êtes en décalage, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Est-ce que vous avez dit un mot de travers parce que l'autre personne aussi a mal interprété certaines choses ? Vous allez avoir ces compréhensions parce que vous allez aller à la conquête justement des informations. Vous allez vouloir comprendre pourquoi votre autre justement est dans ces énergies-là et décalé en tout cas par rapport à vous parce que jusqu'à présent ce n'était pas le cas. Pour les célibataires, vous allez comprendre que peut-être que justement cette personne, il y a un décalage parce que vous n'êtes tout simplement pas fait l'un pour l'autre et c'est bien de s'en apercevoir dès le départ parce qu'au moins ça permet d'éviter d'approfondir et de perdre du temps aussi. Donc voyez comment ça peut vous parler mais en tout cas ici on vous dit qu'il va y avoir des compréhensions justement par rapport au fait que vous êtes décalé, par rapport au fait que oui, peut-être que vous ne vous correspondez plus en ce moment ou peut-être que vous ne correspondez pas ou peut-être qu'au départ, oui, dans la séduction pour les personnes qui sont célibataires, oui, au départ, ça a tout allé bien mais que maintenant par rapport à peut-être que vous avez franchi un cap ou peut-être que c'est au bout de 3-4 jours mais de toute façon on le sent des fois au bout d'une semaine on sent déjà qu'il peut y avoir et on n'est pas dans les mêmes attentes on n'a pas les mêmes envies non plus et donc il suffit juste de poser les bonnes questions et après d'en tirer les conséquences. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit amis sagittaires ? On vous parle de les conquêtes sont nombreuses. Donc, soit c'est vous qui avez envie de butiner à droite à gauche vous avez envie de flirter vous avez envie de conquêtes vous n'avez pas envie de vous poser vous n'avez pas envie d'avoir une relation stable soit c'est l'autre personne soit c'est une personne qui va rentrer dans votre vie qui est dans ces énergies-là qui a envie de conquérir qui n'a pas envie forcément de se poser qui n'a pas forcément envie de stabilité dans sa vie amoureuse soit vous avez commencé une relation avec une personne comme ça et vous apercevez que finalement ça ne vous convient pas du tout vous pensiez que oui ça durait ce que ça durait mais vous avez l'impression que ça va tourner beaucoup plus court que ce que vous ne pensiez donc oui il y a des des conquêtes qui sont nombreuses et là qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit que ça va vous ouvrir de nouvelles portes et bien oui je pense qu'ici alors soit c'est vous qui êtes dans cette énergie et justement ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités c'est-à-dire que ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et je pense que la grande porte ouverte ça va vous permettre de rencontrer la personne qui va faire vibrer votre cœur je pense que vous allez partir dans cette énergie de vouloir conquérir d'avoir envie de butiner à droite à gauche mais il va y avoir un os parce que vous allez tomber sur la fille justement ou sur l'homme justement qui va vous faire stopper cette énergie-là et vous allez vous dire ah ouais mais avec cette personne-là elle me plaît trop cette personne me plaît trop et je n'ai pas envie de faire de bêtises je n'ai pas envie de déconner pardon je n'ai pas envie de me planter et donc je vais arrêter mes bêtises et je vais essayer de voir s'il y a quelque chose si je peux vraiment faire quelque chose avec cette personne qui me plaît vraiment que j'ai vraiment envie de connaître il va y avoir vraiment une opportunité comme ça soit c'est l'autre personne qui est dans cette énergie-là et vous ça va vous dire vous allez vous comprendre que ça ne sert à rien d'être avec ce genre de personne que vous êtes en train de perdre votre temps et vous allez ouvrir la porte vers la liberté justement vers de nouvelles rencontres de nouvelles possibilités de nouvelles opportunités au niveau amoureuse vous voyez comme ça vous parle en tout cas ici il y a vraiment une idée comme ça de retrouver sa liberté de se défaire de ce genre de relation qui ne vous convient pas et qui n'est pas constructive justement où c'est vous qui êtes dans ce genre d'énergie et en fait vous allez rencontrer la personne qui va vous donner la possibilité de vous tourner vers une nouvelle opportunité justement celle du couple parce que vous aurez rencontré une personne qui vous donne envie justement de franchir ce cap ici qu'est-ce qu'on dit vous êtes en décalage parce que justement vous n'attendez pas les mêmes choses vous êtes en décalage parce que cette personne a envie de conquête ou vous êtes en décalage parce que c'est vous qui avez envie de conquête vous n'avez pas envie de vous poser vous voyez comment ça peut vous parler ami sagittaire mais ici c'est clair le message est clair oui vous êtes en décalage parce que vous n'avez pas les mêmes attentes au niveau sentimental au niveau des relations amoureuses ici on vous dit quoi et bien on vous dit que vous allez avoir des compréhensions vous allez comprendre des choses alors que vous soyez célibataire peut-être que vous allez comprendre peut-être par rapport à vos anciennes relations ce qui s'était passé ce qui a eu pu pécher ou peut-être par rapport vous êtes en train d'apprendre à connaître une personne aussi qui vient de rentrer dans votre vie et pour les couples aussi vous êtes en train d'avoir des compréhensions par rapport au fonctionnement de votre couple et ça va vous offrir de nouvelles opportunités forcément pour les célibataires ici si vous êtes en train d'avoir des compréhensions par rapport à votre passé amoureux ça va vous permettre justement de vous ouvrir de nouvelles portes de nouvelles opportunités vous allez pouvoir regarder quels schémas n'ont pas fonctionné et vous diriger vers de nouveaux schémas vers de nouvelles personnes justement pour ne pas attirer toujours les mêmes justement les schémas répétitifs comme on dit si vous êtes en couple ici on vous dit que oui vous allez avoir des compréhensions peut-être pourquoi il y a eu des hauts et des bas ces derniers temps peut-être qu'il y a eu des coups de moins bien et ça va vous permettre de rectifier le tir ça va peut-être vous permettre de vous organiser de manière différente pour vous créer de meilleures opportunités pour resserrer les liens de votre couple pour vous retomber amoureux vous reséduire aussi c'est possible donc vous voyez comment ça vous parle ici mais en tout cas il y a une très très jolie énergie pour vous amis sagittaires voilà pour cette semaine j'espère que ça vous aura aidé j'espère que ça vous éclaire j'espère surtout que ça vous parle et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite une très jolie semaine et quand je vois les énergies ça ne va pas forcément toujours être simple mais en tout cas vous allez y arriver il n'y a pas de soucis là-dessus prenez soin de vous amis sagittaires je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye et je vous dis